Je pense qu'à priori ça se passe très bien. Les gens votent dans la discipline et vraiment je ne vois pas d'inconvénients, je ne vois pas de problème. Donc tout est en règle et le vote se déroule normalement pour l'instant. Pour moi c'est un challenge parce qu'en fait je suis la seule femme et pour moi c'est un défi à relever. Parce que c'est pour la première fois qu'une femme en tout cas se présente au niveau de la commune de Dépaule d'Herclée. Et vraiment c'est un honneur et un privilège non seulement pour moi mais pour l'ensemble des femmes et des jeunes et pour tout le monde en tout cas. Toute la population de Dépaule d'Herclée. Je suis confiante, je pense que je vais gagner sans problème. Vraiment je suis un peu émotive mais je pense que vraiment ça va très bien se passer. Absolument, ici quand même nous sommes une commune disciplinée. Donc en général il n'y a pas de problème. Les gens votent normalement dans l'acquietude, dans la sérénité et vraiment et que le meilleur gagne. Je pense que c'est ça quoi, voilà. Comment est-ce qu'on a donné le directeur de Dépaule d'Herclée ou comment est-ce qu'il y a de l'herclée ? On est content, on a participé à la réunion de la Dépaule d'Herclée. On a des réunions, rencontres, donc on a voté la Dépaule d'Herclée. Donc nous sommes à Santéyale et à la Dépaule d'Herclée. Nous sommes à Santéyale qui a été déroulé dans de très bonnes conditions. Mme Dié, c'est le candidat de la Dépaule d'Herclée. C'est le candidat de la Dépaule d'Herclée 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 d'Herclée. Je suis en train de me remercier le défi et changer un petit peu, car ce n'est pas un seul. Je suis la candidat du changement, de venir pour changer, pour apporter une contribution pour que nous sommesidentes, et que nous pouvons gérer autrement et que les femmes aussi, s'y rendre à la faille de l'herclée. Mme Dié, vous êtes confiante de toi ? Oui, j'ai dit que, je devrais gagner autant. C'est quelque part, j'ai prémisé. C'est ce qu'on a gagné. Je voudrais aussi vous expliquer, pour votre démarrer, comment est-ce que vous êtes en tant que candidat si vous n'avez pas de problème normalement ? En tout cas, il y a des problèmes importants. Les disciplines, nous savons qu'on veut de toute façon, personne ne peut l'influencer. Nous voulons voter correctement, les syndicats, les résultats. Je pense que c'est le plus important que nous devons être invictifs parce qu'il n'y a que le meilleur gagnant. Vous avez lancé cette campagne ? Oui, absolument. Nous avons commencé à sensibiliser les élections, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je suis candidata pour la Ville de Dakar et je répénie pour la Ville de Dakar et je n'ai pas d'accord. C'est une bonne chance. C'est une bonne chance. C'est une bonne chance.